Voici une introduction au calcul intégral. Commençons par une tâche. Une rue rectiligne borde une côte sur une longueur de 200 m. La rue de longueur de 200 m, c'est de là jusqu'à là. Et cette rue devrait être remplacée par un nouveau tracé afin de mettre un groupe de palmiers plus en valeur. Nous allons donc remplacer cette rue rectiligne par cette rue curviligne. Quelle courbe mathématique serait idéale pour modéliser cette situation si la nouvelle rue doit se joindre au morceau rectiligne sans coude ? Donc ici, il n'y a pas de coude et là non plus. Quelle est l'air de la surface à pavé entre la côte et la nouvelle rue ? Donc c'est cette surface-là qui doit être pavée et on se demande quelle est l'air de cette surface. Nous allons d'abord choisir un système de référence et puis nous allons essayer de modéliser cette courbe par le graphique d'une fonction. Pour résoudre cette tâche, nous devrions donc savoir calculer l'air comprise entre le graphe d'une fonction et l'axe des x. Pour voir comment on fait ça, nous commençons par un exemple plus simple. Prenons la fonction f qui à tout nombre x associe son carré. Et essayons de déterminer l'air de cette surface-là qui est délimitée par le graphique de la fonction et l'axe des x et ce, dans l'intervalle 0, 2. Pour faire ça, nous choisissons d'abord un nombre naturel n. Pour le moment, il vaut 2. Ensuite, nous décomposons l'intervalle de 0 à 2 en n, donc deux sous-intervalles de même longueur. Donc ici, de 0 à 1 et de 1 à 2. Dans chacun de ces sous-intervalles, nous déterminons d'abord le milieu et ensuite, nous calculons l'image de ces deux milieux. Et ainsi, nous pouvons construire ces deux rectangles et la somme des airs de ces deux rectangles vaut à peu près l'air que nous cherchons. Parce que, si nous prenons les ciseaux et nous découpons ce petit coin qu'il y a là de trop, on peut le mettre là-dedans. Et également, ce coin-là qui a de trop, nous le découpons ici bien le long du graphique de la fonction et ce coin, on peut le mettre là-dedans. Et ainsi, on peut dire que la somme des airs de ces deux rectangles est égale à peu près à l'air que nous cherchons. La somme des airs de ces deux rectangles vaut 2,5 parce qu'elle se calcule par l'image de 1,5, donc 1,25 fois 1 plus l'image de 1,5 donc 2,25 fois 1 et cette somme, ça donne bien 2,5. Si nous faisons exactement la même démarche avec n égale 3 alors, comme somme des airs de ces trois rectangles nous trouvons 2,59,259. Si nous faisons la même chose pour n égale 4 comme somme des airs de ces rectangles-là nous trouvons 2,625 et plus le nombre n devient grand plus la somme des airs de tels rectangles est proche de l'air demandé. Pour mieux voir je vais éteindre les images, les milieux et les intervalles et maintenant nous faisons simplement croître ce nombre n et nous observons la somme des airs de ces rectangles. Observons ça d'abord dans le dessin. On voit clairement ici plus le nombre n est grand plus la somme des airs de ces rectangles est proche de l'air demandé. D'ailleurs, si je mets n sur 1 on aurait pu commencer comme ça et dire je vais couper ce coin-là et je vais le mettre là-dedans oui mais alors l'air de ce rectangle ce n'est que 2 et l'approximation n'est vraiment pas bonne. Plus le nombre de rectangles est grand plus l'approximation est bonne. Donc, encore une fois plus la décomposition de l'intervalle 0,2 est grande plus la somme des airs des rectangles est proche de l'air cherché. Le terme général de cette suite de nombres A1, A2, A3, A4, etc. s'appelle AN et si n vaut 1 alors A1, c'est 2 si n vaut 2 alors A2, c'est 2,5 c'est bien ça ce que nous avons trouvé pour n égale 2 si n vaut 3 nous trouvons bien 2,59, 259, etc. ce qui est inscrit là. Observons maintenant comment le nombre AN change lorsque n devient de plus en plus grand. Là il y a un 6 là aussi maintenant la troisième décimale ne vaut pas encore un 6 mais elle va devenir 6 si n est encore plus grand que 20 et nous allons constater que plus n est grand plus le AN se rapproche vers 2,6 périodes c'est-à-dire vers 8 tiers et 8 tiers c'est effectivement l'air de cette surface-là. Plus tard nous pourrons le démontrer d'une autre façon. Passons à une définition générale. D'abord nous avons besoin d'une fonction qui est continue dans un intervalle fermé AB donc soit F continue dans l'intervalle fermé AB maintenant nous avons besoin d'un nombre naturel non nul n parce que nous allons décomposer cet intervalle AB en n sous-intervalle donc soit n un nombre naturel non nul la longueur d'un tel sous-intervalle c'est une différence de valeur de x parce que c'est ce nombre x là moins ce nombre x là c'est donc bien une différence des x et comme tous les sous-intervalles vont avoir la même longueur c'est qu'une telle longueur delta x est égale à la longueur de l'intervalle AB c'est à dire le nombre b moins le nombre a divisé par ce nombre naturel n là donc nous posons delta x est égale à b moins a divisé par n maintenant nous allons effectivement décrire la décomposition de cet intervalle AB en ces n sous-intervalle de même longueur delta x donc voilà soit la décomposition de l'intervalle AB en n sous-intervalle de même longueur delta x nous avons encore besoin des milieux de chacun de ces intervalles que nous désignons par x1 x2 x3 jusqu'à xn parce que ce sont effectivement des valeurs qui se trouvent sur l'axe des x donc nous décrivons dans la définition soit encore les xk pour k alors de 1 jusqu'à n les milieux respectifs des sous-intervalles de l'intervalle AB et maintenant nous allons définir le nombre a qui est égal à la limite pour n tendant vers plus l'infini de an où ce an n'est rien d'autre que la somme des aires de ces n rectangles donc ce an c'est la somme des f de xk qui sont chaque fois cette hauteur-là fois les delta x qui sont chaque fois cette base-là et nous sommons ces aires de rectangles pour k allant de 1 jusqu'à n et puis nous en calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini une telle limite où n tend vers plus l'infini s'écrit de façon plus courte par somme pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini retenons donc une telle somme où l'indice sommatoire varie de un certain nombre jusque plus l'infini ça cache en fait simplement une limite et une telle somme qui cache une limite s'écrit de façon encore plus courte sous cette forme-là pour comprendre cette écriture regardons ce dessin-ci si le nombre n devient très très grand c'est que les rectangles qui ont tous la même longueur de base deviennent très très minces et alors on peut parler ici d'un petit dx parce que c'est une toute petite différence de valeur de x le milieu on va l'appeler x et alors l'image de ce milieu c'est ça le f de x donc l'air d'un tel rectangle s'écrit par f de x fois dx et puis nous calculons la somme des aires de tel rectangle et ce du nombre a celui-là jusqu'au nombre b celui-là et nous lisons ici l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx et ce nombre intégral de a jusqu'à b de f de x dx s'appelle bien l'intégrale de f dans l'intervalle fermé à b et ce nombre a exprime l'air de la surface qui est comprise entre le graphique de la fonction f et l'axe des x et ce du nombre a jusqu'au nombre b donc cette intégrale de a jusqu'à b de f de x dx n'est rien d'autre que l'air de cette surface là ce procédé pour déterminer l'air d'une telle surface au moyen de rectangle s'appelle le procédé de Riemann en honneur du mathématicien allemand Bernhardt-Riemann Passons maintenant à quelques remarques concernant cette intégrale Première remarque l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx plus l'intégrale de ce nombre b jusqu'à c de la même fonction f de x dx c'est l'intégrale de a jusqu'à c de ce même f de x dx Cette formule s'interprète très facilement parce que cette intégrale-là n'est rien d'autre que l'air de la surface achurée ici en bleu et cette intégrale-là n'est rien d'autre que l'air de cette surface-ci achurée en rouge et bien sûr que l'air de la surface bleue plus l'air de la surface rouge ça donne l'air total qui n'est rien d'autre que l'intégrale de cette même fonction f exprimée en x dx et ce de a jusqu'à c Retenons donc bien que la somme de deux intégrales pareilles où la fonction à intégrer est la même et ce nombre b est le même que ce nombre b une telle somme peut être abrégée en une seule intégrale Ce dessin sert déjà comme démonstration de cette formule Deuxième remarque l'intégrale de b jusqu'à a de f dx c'est l'opposé de l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx Ce qui signifie donc si on permute les bornes d'intégration alors il faut opposer l'intégrale Cette formule doit être vraie par cohérence avec cette formule là Voyons pourquoi l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx plus l'intégrale de b jusqu'à a de f de x dx Cette somme là c'est bien une somme pareille parce qu'on intègre bien la même fonction f et ce nombre b est bien le même que ce nombre b en bas Ce nombre b est bien le même que ce nombre b en bas Donc la somme de ces deux intégrales peut s'écrire en abrégé l'intégrale de a jusqu'à c de f de f de x dx Donc aussi ici cette somme peut s'écrire en abrégé l'intégrale de ce a jusqu'à ce a là de f de x dx Oui mais l'intégrale de a jusqu'à a ça désigne l'air de la surface qui est délimitée par le graphique de la fonction et l'axe des x et ça du nombre a jusqu'au nombre a mais il n'y a pas de surface donc l'air doit être nul par conséquent cette intégrale là elle est nul et si dans cette égalité là nous mettons ce terme ci de l'autre côté du signe d'égalité alors il sera muni d'un moins ce qu'il fallait démontrer Troisième remarque concernant les intégrales imaginons que le graphique de la fonction f se trouve dans l'intervalle a b entièrement en dessous de l'axe des x comme ici alors un tel f de x ne peut pas être pris comme hauteur d'un rectangle puisque ce f de x est strictement négatif la hauteur correspondante c'est donc moins f de x donc l'air d'un tel rectangle à considérer c'est moins f de x d x et puis on calcule la somme de tel r de rectangle moins f de x d x et dans cette somme on peut mettre le moins en évidence et puis le moins qui a été mis en évidence peut être mis devant la limite à calculer comme constante multiplicative moins 1 donc l'air de cette surface assurée en rouge c'est moins l'intégrale de a jusqu'à b de f de x d x et qu'est-ce qu'on fait si le graphique est en partie au-dessus et en partie en dessous de l'axe des x prenons pour expliquer cet exemple-là alors on découpe simplement l'intervalle de a ici jusqu'à d en ces intervalles-là de a jusqu'à b on prend pour l'intégrale plus f de x de b jusqu'à c on prend pour l'intégrale moins f de x et de c jusqu'à d on prend comme intégrale de nouveau plus f de x donc pour calculer la somme de ces trois aires-là que nous appelons a on calcule pour cette surface-là l'intégrale de a jusqu'à b de f de x d x et puis pour cette surface-là moins l'intégrale de b jusqu'à c de f de x d x et puis plus l'intégrale de c jusqu'à d de f de x d x une dernière remarque provisoirement c'est ceci lorsqu'on calcule l'intégrale de a à b de f de x d x on trouve l'air d'une surface c'est-à-dire on retrouve un nombre constant et ce nombre constant il ne dépend plus de la variable x par conséquent cette variable on peut l'appeler comme on veut on pourrait donc décrire cette même r par intégrale de a jusqu'à b de f de u d u ou encore intégrale de a jusqu'à b de f de t d t en fait on peut prendre n'importe quelle lettre pour la variable mais attention ni a ni b parce que ces deux lettres-là sont déjà réservées ici comme bornes d'intégration on peut c'est c'est